On est reparti pour l'avant-dernière match de cette journée, belle grosse journée, on a vu aujourd'hui du stomp, du stomp, du stomp et encore du stomp, que ce soit en Corée, que ce soit en Europe, et cette fois-ci on va voir, est-ce que les Gambit Gaming vont continuer sur leur bonne lancée, ils sont à trois victoires de suite, sous l'égide de leur nouveau coach, Kevin Gambarzadet. Regulations donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, effectivement, Gambit qui sont sur une très bonne lancée, et Unicorns of Love, totalement en difficulté en ce moment, le seul joueur que j'arrive à faire sortir du lot, c'est Kikiz, qui reste quand même très 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 bon, même dans l'adversité, mais c'est vrai que pour le reste, il y a peu de, je sais pas, ça fonctionne pas bien en termes de team play, il y a des grosses lacunes, Le style de jeu ne leur correspond pas ? Je trouve pas, également. C'est un peu comme être dans des fringues trop grandes, Chips, au bout d'un moment tu perds ton pantalon. C'est vrai, mais après t'es à l'aise. Est-ce qu'ils ont une ceinture ? C'est ça la question, qui sera la ceinture ? Qui sera-t-il la ceinture de cette équipe UOL ? Il peut jouer ce rôle, c'est vrai, il est capable de faire la différence pour son équipe, après ça reste un jungler, et il faut que ces laners puissent faire la différence un peu, et c'est vrai que pour l'instant, du côté Unicorns of Love, on n'a plus Power of Evil est moins performant quand même, Vizic. Il essaie beaucoup de jouer des picks Casio, Azir, des picks late, il n'a jamais le temps de s'exprimer. Ouais, et pareil, son Kogmo qui est ban parfois, un champion sur lequel il est assez à l'aise, donc on n'a pas encore défini vraiment, je pense, ce qui pourrait être le futur pour cette équipe Unicorns of Love, en termes de picks et de vision du jeu. Donc maintenant, peut-être que ça va commencer contre Gambit, on va voir, mais Gambit sent assez chaud actuellement, surtout Cabochard. Cabochard est vraiment très bon, hier, avec son Fizz, il a été excellentissime, il a quasiment fait la game à lui tout seul. Et on va voir si l'Unicorns of Love vont pouvoir tenir la Caboch. Alors, ban de la Morgana Didi-Sang, Maokai. Pas de Azir pour Betsy, donc, Unicorns of Love, le deuxième ban. Est-ce qu'ils vont s'occuper de ce Fizz de Cabochard ? Ce serait intéressant, parce que c'est vraiment redoutable. Le truc qui est intéressant, je trouve, c'est que la composition d'hier des Gambit Gaming, enfin, ils ont joué Corky, Nida, Fizz, Bard, Lulu. Ce n'est pas vraiment des champions que tu vas vouloir banne, en fait. Et malgré ça, ils ont réussi à être hyper efficaces. Donc, on commence à voir un début vraiment de style et de façon de jouer du côté des Gambit Gaming. C'est de plus en plus convaincant. Et là, contre les UOL, ils peuvent revenir en neutre. Ils peuvent revenir à 4-4 dans celle CES Europe. Attention, sur les UOL, n'importe quel moment, ils peuvent se réveiller et mettre une surprise. C'est aussi ça, il ne faut pas les enterrer, les UOL, même si en ce moment, ce n'est pas la grande forme. La Cassiopeia banne pour Fivol. Comme d'habitude, on craint sa Cassiopeia. Et ils ont ban le Fizz, finalement, les UOL. Ils bannent le Fizz de Cabochard. Ils bannent le Gragas, également. Deux bannes pour Cabochard. Et Cabochard offre la Rek'Sai sur un plateau d'argent à son équipe. Rek'Sai pour Diamond Prox, donc. On a pu voir Kikis sur Lee Sin hier. Il était très bon sur son Lee Sin. On a vu la fameuse vidéo qu'il nous a montré pendant la 100% comestible. Il est redoutable. C'est un champion avec lequel il a un très bon sens du jeu. Et mécaniquement, il est très performant. Kikis, c'est ce que tu demandes à Lee Sin. Même en late, il sait se rendre utile. Alors, Unicorns of Love, les deux premiers piques. La Sivir. Le Alistar. Je valide. C'est super fort. C'est super méta. Et ça peut être agressif, moi. C'est deux piques qui offrent vraiment une capacité d'engage en mid-game qui est monstrueuse. Bon. Pour l'instant, c'est deux top, top, top piques. Les deux qui vont très bien ensemble pour les engage. Tu rajoutes une Gordue juste ou carrément un médaillon. Enfin. Un. J'ai oublié le nom. Médaillon de l'Ascension. Merci. Talisman de l'Ascension. Talisman de l'Ascension. Parce que le médaillon, c'est le médaillon du nomade. Voilà. C'est le rang avant. Tout à fait. Alors Gambit. Maintenant, on a pu voir Forgiven sur du Corki notamment. On repart sur un Bard pour Gozy Pepper ? Pourquoi pas. Ça a très bien marché hier. Effectivement. Et Reksa est un champion qui va bien également avec Bard. C'est pas exactement la même chose qu'une Nida. Mais c'est très mobile. On reprend cette duo. Ouais. De nouveau, le Corki pour Forgiven. Hier, ils ont conseillé trois kills quand même. Les Gambit en alli. Oh, attention. Lucian, le pic, il n'a jamais gagné en Europe. Alors là, Gambit. Lucian Curse. Gambit prenne leur responsabilité. Ils vont devoir, s'ils remportent cette game, ils seront sur leur quatrième victoire d'affilée. Et en plus de ça, ils reviendraient en neutre. Et en plus de ça, ils apporteraient la première victoire à Lucian. Que d'enjeux dans cette partie. Alors, il nous reste. On va sûrement se garder la midlane pour PoE. En jungle, il n'y a plus Reksa, il n'y a plus Gragas. On sait que Kikiz aime pas mal Nida. C'est un champion sur lequel il pourrait partir. Son Lissin. Et Lissin. Son Lissin, voilà. Comme hier, Kikiz. Il est très performant sur ce champion. Il le joue beaucoup en ce moment. Et comme hier, un chien pour les Unicorns of Love. Pour Vizic. Qui avait été plutôt intéressant sur le champion. La game UL, SK a été tendue quand même. Oui. UL, je pense qu'ils ont cru à plusieurs moments qu'il avait la partie. Mais finalement, ça leur a échappé. Et Kikiz, finalement, pour la Nida, moi. Alors, Nidali Sin, voilà. Il opte pour une Nidali, donc. Oui, c'est un personnage qui l'affectionne particulièrement. Ils vont pouvoir bien bouger sur la carte. Et c'est du POC. C'est du POC. Beaucoup de POC. Beaucoup de mobilité en early game, également. Du coup, sur la mid lane. Alors, le COG AP, c'est toujours d'actualité. On a vu hier qu'il avait hésité avec Syndra. Alors, hésité ou pas, je ne sais pas. Bon, je préfère un petit peu le COG AP de POE. Même s'il est peut-être le dernier joueur du monde à jouer Syndra au mid. Et il s'était fait ban son COG hier. POE. Il avait joué Oriana. POE. Sur la game d'hier. On pourrait repartir comme ça sur une composition avec très, très teamfight. Très engage. Donc, une Lulu pour les Gambit. Une Lulu mid pour Betsy. Et donc, un Ekarim pour Kabochard. Lulu et Ekarim, c'est très fort. Ça bouge bien côté Gambit. C'est une équipe très mobile qu'ils nous proposent là. C'est très fort en mid game. Parce qu'ils ont là, les Gambit. Et de nouveau, l'Oriana pour POE. Oh, un Vladimir. Reismid contre Lulu. Bon, j'aime bien le COG AP. Et ce sera Oriana. Comme hier, avec Oriana. Comme hier, donc, sur sa Oriana. Très bien. UL, ils ont quasiment la même composition. C'est-à-dire qu'ils avaient évolué avec un Lissi dans la jungle à la place de la Nida. Et ils avaient une Kalista au lieu de la Sivir. Mais dans l'idée, voilà, c'est une composition très teamfight dans tous les cas. Avec pas mal de dégâts magiques. Pas mal d'AO également. Et ce qui va être intéressant, c'est de suivre Kiki. Ce qui va évoluer et non en teamfight en tant que finisher. C'est-à-dire que voilà, on a une Sivir, on a une Oriana. Les dégâts de zone sont très importants. Et Nida, on le sait, c'est un champion qui est très fort pour finish avec son Q-spell en forme de Cougar. Et côté Gambit, c'est vraiment la composition super mobile. J'ai l'impression que Gambit joue beaucoup sur, voilà, les rotations maintenant. Je pense que... Surtout avec un barde en plus. Ouais, les rotations, les incursions très rapides dans la jungle. Donc on veut une équipe mobile qui peut prendre rapidement des informations, se déplacer très vite d'une ligne à l'autre. Et du coup, prendre par surprise les adversaires, les outpush ou autre. Donc les UL qui choisissent de partir sur un chêne, qui pourra leur apporter une bonne dose de speed push également. Ça va être à surveiller. Trois victoires, quatre défaites. C'est le score des deux équipes là. Le résultat de ce match est très incertain. Les deux équipes en ce moment ont parfaitement les capacités. Alors les UL ont la capacité de ne rien faire. Ils nous ont montré, ils sont dans une mauvaise série. Les Gambit, il s'agit de confirmer maintenant. Ça ferait du bien pour leur score. Ça leur permettrait de revenir. Un score neutre. Et de prendre avec un 4-4, ils arriveraient à égalité avec les Giants. Donc quatrième ex-aequo. Que ce soit les Gambit ou les UL d'ailleurs. Il y a une place de quatrième ex-aequo. Ce qui n'est pas mal du tout. Ce serait un bon retour en force. Les Unicorns of Love, là, ils en sont, moi, à trois défaites d'affilée. C'est ça. Trois défaites d'affilée pour ces UL. Pour trois victoires pour Gambit. C'est l'inverse. Effectivement. C'est le Ying et le Yang. Donc maintenant, est-ce que la tendance va se confirmer pour les deux équipes ? Alors, Unicorns of Love pour un petit cheese, peut-être. Ils vont tenter d'aller dans ce buisson. Mais les Gambit ne sont pas duples. Il y a une ward. Forgiven monte la garde grâce à sa ward. Et les Unicorns of Love ne trouveront personne, noir, chou blanc pour cette équipe. Mais ce n'est pas grave, parce que derrière, on va pouvoir aller poser des wards. Ils vont aller prendre un peu de vision. Pendant ce temps-là, on va faire de même. Du côté des Gambit. Peut-être même un trade de jungle, si jamais ils ne back pas. On garde l'information. Voilà, on a le bard et on a un back généralisé des UL. On vient juste prendre l'info. Luciane barde. Je pense qu'en early game et sur la phase de l'eining, c'est une ligne très forte, Chips. Si Gozupeper arrive à poser ses Q spells. Hier, il a été plutôt bon sur ses shakles. Il en a sorti qui ont fait la différence vraiment pour les Gambit. Donc attention, on va voir. Il y sent que c'est vrai qu'il pourrait être sous pression. Il pourrait prendre pas mal de pocs de la part du duo Gambit. Après, Sivir, c'est un champion qui clear tellement bien et qui a une ligne tellement solide. Ça va pouvoir compenser. Laissons les duo-lens s'exprimer. Tout simplement. Alors, Diamond Prox qui part au raid buff de son équipe. Pardon, de l'équipe adverse plutôt. Diamond. Allez, on va prendre le raid du duo-l. Et on n'a pas de swap lane de la part des deux équipes. Et même Cabochard est allé prendre les Corbins des Unicorns of Love. Donc là, Kikiz, un seul buff pour l'instant dans cette game. Si les Gambit arrivent à bien cover leur raid et que Kikiz ne prend pas rapidement l'initiative d'y aller. Eh bien, il sera en difficulté. Diamond qui va continuer sur son blue buff. Pendant ce temps-là, je serais assez curieux de voir ce qui se passe au bot au niveau de l'agression. Bon, parce qu'au top, honnêtement, ce ne sera pas très folichon comme match à observer. Diamond Prox qui fait la différence quand même sur un petit counter nature. C'est rare d'en voir des comme ça, sachant qu'il n'y a pas de swap lane. Mais là, ils ont réussi à le faire, les Gambit. UOL, UOL. Ils n'ont pas eu les informations nécessaires pour tenter de contrer. Et du coup, eh bien, Kikiz a un buff en moins. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, justement, Kikiz ? Il va aller prendre le carapateur. Il va aller chercher du côté du blue buff. Il va prendre le carapateur et scout le blue buff dans la foulée. Et là, il va se rendre compte qu'il y a un buff. Il va peut-être pouvoir le récupérer. Oh, Kikiz, c'est pire. C'est pire un peu lancé. Et c'est le moment où l'observateur est sur toi, tu sais. Qui ne rate rien. Ce sera sécurisé. Et a priori, il va pouvoir prendre tranquillement ce blue buff. Diamond, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Bon, bah, Kikiz, voilà, c'est récupéré. Allez, deux junglers qui jouent un peu à cache-cache, là, en early. Et Diamond Prox, à force de vouloir contrôler, eh bien, les petits camps et le carapateur, là, c'est dommage. Il aurait pu faire son blue buff. Et derrière, aller chercher son raid. Je pense qu'il a perdu l'opportunité de prendre un peu d'avance, vraiment, sur Kikiz. Qui revient, du coup. Au niveau de l'expérience. Et pendant ce temps-là, à la botlane, eh bien, une douzaine de creeps. Une dizaine de creeps d'avance en faveur des Gambit. Le hara s'est mis de la part de ce barde et du Lucian. Qui avance, petit à petit sur la lane. Et malgré la puissance de push d'une Sivir, Vardax est en difficulté. 14 CS contre 23 pour Forgiven. Qui commence de plus en plus à revenir à ses habitudes de domination de lane noire. Bon, hier, ça a été un peu plus compliqué, quand même. Parce que l'équipe Gambit a concédé... Enfin, la duo lane Gambit a concédé 3 kills en early. Mais là, vraiment, il est dominateur. Oh Betsy, oh Betsy, le flash out. Mais là, le problème, c'est qu'il est coincé. Bah, il y a Rexhaï qui est là, peut-être, pour venir l'aider. Et l'aspir qui a été touché. Et le first blood sur Betsy. Aïe, 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 aïe. Oh, Kikiz. Kikiz qui va rater, malheureusement, son attaque. Et qui n'osera pas aller dive. Ouf, l'aspir qui n'était pas loin de toucher, là, pour Diamond Prox. Ouais, Kikiz présent, là, dans cette early game. Qui récupère le first blood. Comme on vous le disait, c'est vraiment... Je considère que c'est vraiment le meilleur joueur de cette line-up UL, actuellement, Kikiz. Oui. Bah, à une époque, on aurait dit peureux. Mais là, c'est vraiment Kikiz qui est toujours... C'est même dans la défaite, il est solide, Kikiz. C'est là aussi sa force. Et pour l'instant, petit avantage UL après ce first blood. Gros avantage au farm sur la mid lane. Ça a bien gêné Betsy, on a pu dîner quelques vagues de sbires. Le counter jungle qui continue pour Kikiz. Et les lancers. Une fois que sa Nidali est en route, tu ne l'arrêtes plus. Kikiz, on le sait, il nous l'a montré à de nombreuses reprises. Et pensant là sur la top lane, bon, Vizik farm. De toute façon, ils peuvent difficilement se tuer. Cabochard et Vizik. Et la caboche, pour un Karim plutôt offensif avec Ignite. J'aime, c'est ce qui lui correspond. Alors, power of evil. On retourne sur la mid lane, il n'y a plus de flash sur Betsy. Attention à un éventuel autre gang de Kikiz. Même si Lulu n'est pas le champion plus simple à gank. C'est passé tout à l'heure. Bon, Betsy n'est pas forcément allé du bon côté également. Mais voilà, on est victime de ses choix aussi. Il faut les assumer. Et Vardax, et Elisang. La dizaine de CS de retard, c'est beaucoup quand même. C'est énorme. Forgiven qui revient à ses premiers amours avec son Lucian. Mais voilà, Vard, ça fait un petit peu de dégâts sur la phase de l'eining. C'est pas un gros burst, mais ça a du poc un petit peu. Et là, ils en jouent bien avec notamment le Q-spell de Forgiven. Le TP de Vizik pour venir récupérer, ne pas perdre de temps sur sa top lane. Il part sur une cap solaire. Voilà, le retour du chaine cap solaire. Split push, c'est toujours un item qui est allé à chaîne comme un gant. Exactement. Vraiment. Attention, Elisang, on tente de go in. Le combo sur Forgiven. Le heal qui est lâché de la part d'Elysang. Dans la mêlée, histoire de remonter un peu ses points de vie. C'est l'arrivée de la Rek'Sai. Diamond Prox, attention, attention. Diamond Prox, Beurot, sérieux de joueurs, uniqueur de la fleur. Elisang a encore son flash. Tranquillement, on résiste bien du côté d'EOL. La solidité du pic à l'Estar. Mais Vardags, Vardags n'a plus ni flash ni heal. Ça, c'est embêtant. Parce que dans le 2 contre 2, c'est-à-dire que sur un bon shackle de Gozupepper, on peut réussir à faire un petit quelque chose qui va venir protéger sa pink ward. Et c'est embêtant vraiment pour Vardags, sachant qu'il a déjà une dizaine de CS de retard. Les deux summoners en moins ne vont pas l'aider à aller chercher du farm sur sa lane. Si les Gambit arrivent à pile trouver la bonne façon de le deny, il pourrait prendre la vingtaine de CS de retard assez vite, Vardags. Et ça pourrait commencer à devenir compliqué. Sur les premiers backs, ça va se sentir peut-être entre ces deux joueurs. Attention, l'agression de la part d'Elysang. Gozupepper, Gozupepper, il a un shakele, Gozu. Bon, il a un peu de mana encore, Elysang. Il peut se permettre de refuser de se faire poke. Il n'y a plus de régen sur la lane. Et du coup, le Alistar fait du bien quand même avec son heal. Bon, Bard également a un heal. Mais il n'a pas beaucoup de mana, là, Gozupepper. C'est un peu le problème, effectivement. Donc, Forgiven doit faire en sorte de ne pas prendre trop de hits et de continuer la domination Gambit Gaming sur la due lane. C'est le TP-back, Noah. Il doit avoir pile les golds pour prendre ce qu'il veut, Forgiven. Et il sait très bien... Ah, je n'ai pas vu les golds minces. Je crois que la Sivir aussi a de quoi prendre une BF. Voilà, la BF. Je crois que la Sivir aussi a de quoi prendre la BF. D'après Nono, c'est 52 creeps à 6 minutes. C'est BF. Je lui fais confiance. Voilà, je fais confiance à Nono aussi. Donc là, il a plus que l'argent, parce qu'il a même pu rajouter une épée longue par-dessus, ce Lucian. Attends, Unicorns of Love qui part sur la prise du dragon. Donc Gambit qui fait son petit back, sur le timing voulu par Forgiven. Mais les UOL qui en profitent pour prendre le dragon. Ça va coûter en termes de farm, ça, à Vardag. Ça va lui coûter. Tentative de Gozu. Ouais, on ne sait jamais, autant le tenter. Mais, donc là, vraiment, UOL, sur ce choix de dragon, ils vont mettre en difficulté le farm de Vardag. Attention, Gozu-Pepper, c'est pas mal. Sur Elisang, Elisang est niveau 6. Il a son flash. Il y a Kiki, Ziav et Oriana. Il a son ulti. On ne va pas tenter de se commit pour rien du côté de Gozu-Pepper. Regardez Forgiven, forcément, il a compris. Il a compris que sur ce choix des Unicorns of Love, Vardag avait définitivement perdu la bataille du farm. Et il a push, là, sur sa lane. Il fait des bons dégâts sur la tour. Il y a encore un peu de farm à récupérer. Senceyvir, il va pouvoir attraper les miettes en plein vol. Et pendant ce temps-là, seulement un kill, Chips. L'écart n'est pas non plus monstrueux entre les deux équipes. Oui, Gambit qui met du temps, en général, dans ces games avant de prendre des kills. En tout cas, hier, c'était le cas. Ils avaient commencé par en concéder, comme dans cette game, avant de prendre vraiment l'initiative. Mais hier, c'était Kabochar qui avait vraiment initié le mouvement pour son équipe, avec son Fizz. Le problème, c'est qu'Ekarim, là, on n'est pas en une situation où il a vraiment pu Snowball. Il joue contre un Shen, donc un Shen, c'est difficile à tuer. Et je pense qu'Ekarim a moins de potentiel de kill qu'un Fizz en early game, en 1v1. Donc, pour l'instant, Kabochar met un peu plus de temps à monter en puissance. Mais il saura se montrer présent pour son équipe. Le Counter Jungle, de la part, deux Kikis et deux Illisang. Et on voudrait s'orienter peut-être vers un gant comide. Diamond Prox, c'est ce qu'il a la vision, Diamond. Oh, ça ne bouge pas, ça fait shake, ça ne bouge pas. L'aspire et le combo de Kikis derrière, Diamond la fatigue. Il aime bien mourir dans ce buisson, Diamond. C'est un bon buisson pour lui. C'est son type préféré. Oui, à plusieurs games, il l'a fait shake, à plusieurs games, il est mort. Alors, on ne peut pas le blâmer. Deux mecs immobiles dans un buisson avec une Rek'Side, tu ne t'attends pas à ça. Ils n'ont pas le map control. Mais bon, ça me fait sourire. Oh, Betsy, il sent qu'il loupe son atomisation sur son flash et qu'il ne touchera pas Betsy. Kikis a l'agression, la shockwave. La power of evil, Betsy prend pas mal de dégâts, mais Kikis est obligé d'abandonner. Donc, sinon, ça aurait été la mort pour le jungler. On force le flash, on force l'ignite. Ça ne permettra cependant pas de prendre la tour. Dommage, ils ont fait ce choix, les UOL. Pensons là, sur la top lane, le match-up qui se poursuit de façon parfaitement inintéressante. Donc, nous n'en parlerons plus. Gabochard monte en puissance, tout simplement. Et comme Kikis n'a pas vraiment voulu appuyer sur cette lane, eh bien, ce Karim sera efficace, quoi qu'il se passe. Mais pendant ce temps-là, voilà, c'est au mid que pas mal de choses se jouent. Avec une mort sur cette Lulu. Et un POE qui avance dans la game avec Soriana. Il a sa vingtaine de CS d'avance. Et donc, il compense, justement, le retard au farm de Vardags par rapport à Forgiven. Allez, oula, au Diamond Prox. Le bac, il cancelle les bacs, Diamond. Il est attiré vraiment par ce buisson, d'un côté ou de l'autre de la map. Il a envie d'aller le voir, ce buisson Diamond Prox. Et les Unicorns of Fluff qui lui réservent à chaque fois des surprises. Cette fois-ci, ce ne sera pas mortel pour le jungler des Gambit. Mais attention, tout de même. Alors, Forgiven, toujours en avance face à Vardags. Il est bien au niveau de son farm. Vardags, maintenant, tout de même, avec la BF. Il ne peut plus trop louper de CS. Mais Gozu Pepper, il est en position pour tenter de mettre la pression. Peut-être pour un dive. Il y sang, Diamond Prox, le bureau, le combo de la part du Il-Sang. L'aspire 2, qui kiss. Oh, il aspire dans le sbire ! Il aspire dans le sbire ! Bon, après, il y avait le tunnel qui était déjà positionné. Ce n'aurait pas suffi. En plus, avec Betsy derrière, il y a un ulti de up. Le culling, on va push cette vague de creep. Et il s'agirait de décamper très rapidement, maintenant, Forgiven. Parce qu'il y a du monde. Il y a du monde. Le tunnel du Bard. Ça aurait pu même tuer son pote. J'imagine si les deux, ils prennent le tunnel. Ah, surprise, tu ne peux plus back. Ça aurait été comique, quand même. Forgiven aurait été peut-être un peu salé. Mais bon, ça ne s'est pas passé, Noa. Et pour l'instant, Unicorns of Love, ils ont davantage au niveau des kills. Ils ont le premier dragon. Donc, la game se passe bien. Mais ils sont vraiment emmenés par un très bon Kikiz. Qui est très présent pour l'instant, cet early game. Mais bon, après, les Gambit ne sont pas pressés. Oh, la spear touche, là. Kikiz. Pour défendre. Il va tenter le dive, Diamond. Il va forcer le bail de Kikiz. Cette spear-là qui ne touchera pas. Pas de combo à venir chercher. Pendant ce temps-là, sur la top lane, ce duel absolument épique qui est en train de se dérouler sous nos yeux ébahis. Et Kabochard qui prend un peu de pression. La cape solaire, quand même, qui pèse pour le chêne. Et Kabochard doit TP back. Mais ce n'est pas grave. Il a des bottes de Doufoyer. Donc, il pourra revenir très rapidement sur sa lane. Bon, il peut même revenir en TP. Ceci dit, parce que c'est vrai qu'il y a du farm qui se présente à lui. Et la T1 qui est prise par les Lincors of the Float. Ils avancent bien dans la game, les UOL. Ils ont de l'avance. Malgré la difficulté dans laquelle est cette civile. A côté de ça, pour le reste, on est plutôt bien. Kikiz a outfarm Diamond Prox dans la jungle. Diamond Prox est connu pour être un énorme farmer. Au top, on a un physique qui est bien. Mid PO a su faire la différence. Et Snowball sur le kill en early sur la U de Betsy. Donc, maintenant, Unicorns of Love. Ils ont la direction des opérations au niveau des Gold. Mais il va falloir vraiment mettre sous pression ces Gambit. Notamment, Cabochard n'est pas encore entré dans la danse. Non, Cabochard et Shen. On n'a pas vu non plus un ulti Shen depuis le début de la partie. C'est-à-dire que vraiment, les deux sont scotchés sur leur top lane. On aura une trinité pour Cabochard pour aller avec son Ignite. Et voilà, le swap lane. On veut essayer de re-récupérer de la tour du côté des Gambit. Avec le push de Lucian et de Bard. Par contre, le swap lane, au moment où le rip-up du dragon arrive, C'est peut-être discutable. Gambit, ils veulent aller chercher cette tour. Alors, peut-être qu'ils sont en train de montrer que le dragon ne les intéresse pas forcément. Effectivement, ils veulent lâcher le dragon. Essayer de gold rush. Et essayer de clôturer la game avant. Mais pour l'instant, c'est l'U.L. qui ont la tête de la partie. Et ils peuvent temporiser. Ils ont un excellent dépouche. Ils doivent sans doute considérer également que, voilà, Vardag va se mettre en position pour le dragon. Et en faisant le choix de prendre de la tour et de donner du farm à Forgiven, Il continue à accentuer justement... Enfin, à faire venir très très vite le pic de puissance de ce Lucian. Vizic à la défense de la top lane. Et Forgiven qui met la pression, voilà, avec le culling. Diamond arrive, mais voilà, il y a PoE qui est là. Il prend la vision, Diamond, avec un coup de sondeur et un ward. Kikiz aussi, il arrive dans le coin. La spire. Attention, il ne peut pas se permettre d'y aller, Kikiz. Mais c'est pas grave. Voilà, ils n'ont pas eu le temps de push, cette tour T2. Ils ont lâché ce dragon. Deuxième dragon pour l'U.L. Ils ont une bonne compo de poc et de siège. Donc, ça peut être très dangereux. On peut essayer d'enchaîner plus rapidement sur des tours. Rigorbit, pour l'instant, qui joue très en retrait. On n'a toujours pas vu également d'Ultibard qui nous fait hurler Noa. Dans une game, il y en a toujours, en général. L'Ultibard est un outil qui... Voilà. Fait toujours hurler. Parce que quand ça rase, c'est magnifique. Quand ça fail, c'est parmi les plus beaux fails que tu puisses avoir dans le jeu aussi. Oui. Donc, c'est beau. On apprécie en général... Ouh, Kikiz a tenté le spear. Ça ne passera pas. Bessie pourra récupérer son blue buff. Et les Gambit Gaming, pour l'instant, ne bougent pas. Ils attendent l'horreur. Ils avaient quand même démarré un peu plus tôt sur la partie d'hier. Là, ils sont un peu plus passifs. Mais je pense qu'ils attendent quand même le premier item sur Cabochard et sur Forgiven avant de commencer vraiment à entamer les hostilités. Et la dernière tour, non, pardon, la deuxième tour T1. Il reste encore la tour Robots pour les UOL qui rattrape un petit peu. Presque 2k gold d'avance. Pour l'instant, toujours un avantage, ma foi sympathique. Le séculaire qui arrive pour Kikiz, pour dire un petit peu plus de dégâts, un peu plus de résistance. Plutôt de point de vie. Mais je me suis compris. Les Cabochard continuent au top. Allez, encore 1178 gold. Avant la trinité. Et avant ce timing, côté Gambit, on ne va pas bouger. On va attendre tout simplement que leurs joueurs puissent vraiment faire des dégâts. Forgiven. 175 CS. Toujours très bien au niveau de son farming. Vardak suit maintenant. Il a stabilisé l'écart qu'il y avait avec le carry AD de l'équipe russe. Et Forgiven, un TP back. Voilà, c'est maintenant qu'il y a la lame d'infini, Noa. Oh, l'ulti, flash out de PoE. On était sous pression de la part de Gozy Pepper. Attention, les Gambit vont commencer à s'activer. Le carry, il me carry. Voilà, et le premier décalage. Il n'y a pas encore sa trinité. Il a les homeguards. Il n'y a pas de TP qui a été tenté. Voilà, on a préféré y aller. Pas la voie normale. Il y a trop... Enfin, je ne sais pas ce qu'il a y gagné, en fait. Il n'y a pas de dragon. Il n'y a pas vraiment de fight. Du côté de Cabochard. Peut-être essayer de forcer la tour au mid. La dernière tour, T1 pour les Gambit. Il attend que le farm revienne tranquillement au top. Et en attendant, tu fais un décal. Parce que tu ne sais jamais s'il y a une opportunité pour ton équipe de faire un place. Et il va retourner tranquillement farm à Cabochard. pour aller compléter sa force de la trinité. Kiki sur Diamond Prox. Kiki. Bon, c'est bon. Le Root qui ne pourra pas être linké avec un quelconque mur ou allié. Et ça y est, Karim a repris son top. Et reprend la vie normale, la routine habituelle. Alors, Cabochard qui récupère son farm au top. Noa. Tranquillement. Et les Gambit là, qui devraient être en position bientôt de teamfight s'ils le souhaitent. Ils ont une équipe, encore une fois, qui est très mobile. Donc peut-être qu'ils vont seulement essayer de prendre de l'avance via cette mobilité et de la prise de tour. Mais Unicorns of Love, avec un chain, ils vont pouvoir maintenir une présence constante sur une ligne. Et pareil, Nida, c'est un champion très mobile. Donc Kiki se pourra compenser pour son équipe. Pas sûr que Gambit arrive à prendre le meilleur au niveau des rotations dans cette game. Il va chercher une faille. Oh, Betsy ! Avec le combo d'Illisang au flash. Betsy qui va s'auto-ulti. Là, il va go-to-pepper. Joli Shekel, exactement. Et il permettra de disengage. Un flash craqué pour un flash. Bon, l'agression a été parée. C'est résistant. C'est dur à tuer une Lulu. Le dragon qui revient dans 1 minute 30. Attention, troisième dragon pour le UL. Ça commence à faire beaucoup. Surtout que le premier a été fait à 6 minutes de jeu. C'est très tôt dans la partie. Ça fait qu'on pourrait avoir un Dragon Slayer avant les 35 minutes de jeu. Le flash de Daimon qui anime le chat. Ça vous réveille ce genre de choses. J'imagine si les joueurs avaient le chat Twitch pendant la game. Tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas te produire. Franchement, psychologiquement, c'est extrêmement solide. Allez, on est ennemi du retour du dragon. Bon, les Gambit Gaming qui en ont abandonné deux. Oui, oui, une Curse of Love. Et attention, UL dispose toujours de l'avance au niveau des gold. Gambit ne joue pas trop pour l'instant. Mais encore une fois, on mettait ça sur le compte de l'itemisation. Et du fait que Cabochard, voilà, on attendait une trinité de son côté. Maintenant, c'est chose faite. Il a sa trinité. Alors, est-ce que les Gambit vont essayer de prendre l'initiative au niveau de ce dragon ? Une Curse of Love, ils teamfightent bien quand ils veulent. Hier, dans un game contre SK, il y a quelques gros teamfights qui ont été proposés de leur part. Il est vrai. Donc, le prochain dragon, là, pourrait être vraiment très intéressant. Parce que c'est vrai que la game, sinon, ne bouge pas trop. On attendait ses premiers items. Est-ce qu'ils vont le défendre ? Ou alors, est-ce qu'ils vont nous faire une rocate ? Qui commencent à reprendre leur titre d'initasse ? Qui ne font pas un mauvais split en ce moment, les dinitasse, d'ailleurs. Non, ils sont plutôt solides. Ils ont battu TSM. C'est bien, quand même. Ils ont tué des russes en First Blood. La surprise. La fameuse. Alors, le dragon qui est up. Et on a toujours ce chêne avec ulti, TP. Cabochard qui TP également. Est-ce qu'il y a des wards Gambit qui peuvent permettre un flanking ? Oh, regardez Kikiz, il a trouvé celle-là. C'est bien ce qu'il faut, les Unicorns of Love. Maintenant, les équipes ont bien compris comment jouer contre un Yacarib dans ce genre de cas. Il faut supprimer les wards avant toute chose. Gozy Pepper qui avance petit à petit. Et Unicorns of Love abandonne la position. Mon Aki Kiz qui est là pour poser du poc sur ses adversaires. Il en prend également de la part de l'Arexa et de la part du Lucian. Cabochard est en position, mais où peut-il TP ? Sur la vague de Sbire à côté ? Non, parce que les UOL sont trouvés à la Midlane désormais. Shen a trop pouge, donc il est obligé au moins d'aller renvoyer un petit peu la vague de Sbire de Shen. De s'occuper de ça avant de faire quoi que ce soit. Et justement, là, les UOL, ils ont un timing. Ils ont un timing où Ekarim ne peut pas se permettre de TP tout de suite. Shen, lui, il peut arriver avec son ulti et repartir assez vite aussi pour faire du push si jamais ça se passe bien. Et du coup, forcément, ça engage le Dragon. On va essayer de deny l'arrivée du Ekarim. Cheikh, le culling de la part de Forgiven, mais les Gambit n'ont pas plus tenté que ça de le contester. Et c'est le troisième... Oh, l'ulti de la part de la Sbire, attention, on rentre dedans. Diamond n'a plus de flash. Diamond n'a plus de flash. Diamond qui meurt. Diamond qui meurt, on n'a pas mis de summoner là-dessus. Juste deux ultis bien placés. Ouais, tranquillement, les UOL qui ont assuré le coup là-dessus. Attention les Gambit. Ah, Diamond Prog, 0-2-0. Mais vraiment... Malédiction du Lufian. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Elle est en place dans la UOL, là. Logiquement, décide. Bon, alors on va tempo, mais... Pour... Pour prendre quoi ? Alors, on a Cabochard, tandis que Lucian de Forgiven est en train de push. Attention ! Pas de style, pas de style. Oh, le flash taunt de Vizik sur Betsy. Le Wubrank de Vardags. Il y a un peu de split qui a été mis en place par Forgiven. La tour T2 qui est tombée. Il en restera là parce que Shen, voilà, arrive à la défense. Aïe, 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 le cacheur Cabochard. La Spire de Kikiz. Kikiz, le double jump. Oh, Kikiz, il n'en a peut-être pas fini. La Spire est tentée. C'est jamais facile contre Karim. Avec la Trinité. Et sa facilité à Juke, grâce à sa MS. Et ses prix noix. Cette T2. Les Unicorns de Vardags sont très, très bien lancés dans cette game. Et en plus ça, la Reksa et le Diamond continuent à voler du côté du mid. Regardez, regardez le Shen. Regardez le Shen. Il a chopé Forgiven là. Il est en train de lui coller au basque. Mais par contre, il arrive sous la tour. Est-ce que Shen peut se permettre de dive autant que ça ? Il a empêché le back. Il a empêché le back. Et ça permet aux Unicorns de Vardags d'enfoncer la base des Gambit Gaming. Gambit est dépassé là par les UOL. Il n'y a plus beaucoup de mana donc ils vont 10 en gauge. Voilà, le mal est fait. La tour est prise. Derrière, on a un back. On va se remettre bien. On va se pouponner. Passer faire les boutiques et revenir. Il y a de l'idée dans cette tentative de temporisation. Oui, mais bon, ils n'ont pas de smite sur Cabochard. Donc, dans tous les cas, ils ne peuvent pas le style en fait. Avec 3v5, il n'y avait rien à espérer pour eux. Il déroule les Unicorns of Love. Il faut dire que les Gambit Gaming ne les ont pas vraiment inquiétés. À part quelques tours prises. Sinon, effectivement, Gambit n'a jamais vraiment trouvé pour l'instant l'inspiration. Comme sur leur game d'hier. Ils ont pourtant été très bons. Mais là, ça manque d'inspiration de leur côté. Et Unicorns of Love déroule pour l'instant tranquillement. Et ils ont eu 3 dragons. Il n'y a pas tant d'avance que ça au goal. Là, ils se dirigent vers un Dragon Slayer petit à petit. Il n'y a pas tant d'avance que ça. Mais les UL font tout un peu mieux. Même si leur lit était discutable. Notamment au niveau de la phase de laine de Vardags. Et il est toujours très en retard d'ailleurs, Vardags. Regardez, le Lucien de Forgiven. Les 50 CS d'avance. Mais à côté de ça, UL a de l'avance. Donc, ce n'est pas très grave. Et encore une tour grattée par l'hélicorne de l'amour. Qui avance avec ce Buffnachor. Et cette énorme vague de creeps. Ils vont continuer. Ils vont continuer. La spire qui touche. De la part du Kikis. Le Shackle de Gozupepper. Tandis que le Shen de Vizik est en train de split push. Il pourrait aller chercher l'inhibiteur. Il n'y a personne de défense. Oh, l'ulti de Bard. Et le TP du Shen. Attention, le triple A. Subi de l'ulti de Karim. Le TP est excellemment bien pris du côté des Gambit. Pour l'instant, il faut faire des kills. Il faut tuer. Le problème, c'est que les Unicors of Love se sont bien repositionnés. Sous l'impulsion du Shen de Vizik. Là, ils ont repoussé les Gambit Gaming. Ça manque beaucoup de dégâts chez les Gambit. Merrick, c'est Belangage. DaShokway. Forgiven. Qui va se faire un stand. Daemon Proc. Qui va suivre. Le combo de la part des Unicors of Love était énorme. Il va emprunter le tunnel Kikis. Il va emprunter le Shackle à la sortie. Mais ce n'est pas grave. Puisque UOL récupère une E.T.2. Et sur un fight en deux temps noix. Ils arrivent à faire la différence. À mettre à genoux les Gambit Gaming. Le TP là. Sur le sbire. Canon de la part de Vizik. Qui est-ce qui rentre dedans ? Qui prend le kill sur Betsy. Les Unicors of Love. Quel push sur la bot lane. Il récupère un inhibiteur dans la foulée. Ça, c'est un achat rentable. Oh, c'est un achat gagnant. Enfin, il peut finir là-dessus. Gozu qui va tomber aussi. Il y a un inhibiteur sur la top lane à prendre. Il ne restera que le mid à push. Voilà. Ils ne vont pas pousser non plus trop, trop loin. Parce que la défense va pouvoir se mettre en place chez les Gambit. C'est fini. Les Unicors of Love là. Qui ont vraiment fait, je pense, la différence là-dessus. Ils vont pouvoir aller prendre leur quatrième dragon. Push au mid. Et les Gambit sont totalement maintenant confinés dans leur base. Lucian 0-1-0. C'est trop dur. Ouais. C'est dommage parce que l'anguette, j'ai vraiment eu pas si mal avec l'Ulti et le triple bump. Mais il n'y a pas assez de dégâts. Ça manque de dégâts, ouais. Et les UL, surtout, ils flash out. Ils se remettent en position et derrière, tac, tac, tac. Et là, on se dit, bon, d'accord, c'est fini. Et il y sent qu'il a décidé que non. Et il sent qu'il dit, bon, attendez. Non, ce n'est pas fini quand même. On va y aller. Avec le bon combo. Shockwave derrière. Sur 4Given. Huch ! Voilà, flash, tac. Le combo est bon. Ah, c'est vraiment bien ce qu'il a fait, l'Aili Sang. Très belle exécution du côté des Unicorns of Love. Et on continue maintenant, Noa, avec la prise de cette T2 mid. L'UL qui avance tranquillement. Et 30 secondes, si jamais on le voulait, pour aller prendre le 4ème Dragon des UL. Mais je ne pense pas qu'ils en aient bien besoin. En plus, voilà, ils peuvent POC. Il a pas mal d'AP avec sa baguette trop grosse, Kikiz. On va commencer. Il y a la Poudoriana aussi. Aucun danger. Il y a juste à attendre que les sidelines avancent tranquillement avec les Megasbeer. Il va falloir faire le barou d'honneur, les Gambit. Il faut charger et ils vont le tenter. Il y a que le chêne. Gozu n'a pas été aussi efficace qu'hier. Attention, Cabochard, il va quand même tenter. C'est dur pour la Caboche. C'est dur. Il ne peut pas rentrer. Regardez, ils ont juste reculé. Ils ne prennent aucun risque de UL. On recule. C'est bon. Vous avez raté votre engage. Les Sbires sont là. Les Sbires sont là sur les sidelines. Ça claque un Ulti Sivir. Mais est-ce qu'on en aura vraiment besoin maintenant que ça pousse sur les deux côtés ? Allez, c'est parti. C'est parti. La tour qui tombe là. UL qui fait le forcing et qui va pouvoir récupérer l'inhibiteur désormais. C'est fini. Trois inhibiteurs pour UL. Et on va avancer avec les Megasbir. Le tentatif de 4 sur Diamond. Avec le headbutt atomisation. C'est bon. Diamond qui va tomber. C'est du 4 contre 5. On va pouvoir finir là par tirader les tours qui fondent instantanément sous les coups des UL. Il y semble qu'il tanque. 4-4 UL. Luciane, fais-moi des dégâts s'il te plaît. Et Gambit, la série de Gambit qui est stoppée. On n'a pas de 4ème victoire d'affilée pour cette équipe. Ils finiront la semaine à 1-1. Et finalement, ce qui fait la différence, c'est les Unicors of Love qui ont réussi. Alors le catch notamment sur Diamond Prox et le Nashor dans la foulée fait la différence. Tous les dragons qui ont été récupérés aussi ont été quelque chose de très bon. Et le teamfight en général. Le teamfight UL, nous avec les combos avec la Oriana. Qui ont été très bien exécutés. Et Kikis aussi a mené une très bonne game. En early, il a vraiment fait la différence. Ça a permis aux UL d'avoir un tout petit litre de gold. Mais derrière, ils ont su le convertir petit à petit. Et Gambit, malheureusement, on n'a pas vraiment pu les voir s'exprimer. Diamond Prox a été vraiment invisible, je trouve. Cabochard, il avait besoin de sa trinité. Il a mis du temps avant de pouvoir faire la différence. Et quand il est arrivé, il était trop tard. Forgiven avait une belle avance au farm. Mais là, Lucian Curse continue dans ses LCS. Toujours pas de victoire pour Lucian. Non, 0-7. La curse. Lucian Curse. Et c'était la quatrième game de la soirée. Alors, la cinquième, Noa. Ce sera Origin. Contre Elements. Origin, voilà. Ils sont tombés de cheval hier face aux Fnatic. Il faut se remettre en selle et très vite rouler sur l'Elements pour repartir sur de bonnes bases. Ne pas trop laisser les H2K et les Fnatic s'échapper en tête du classement. Voilà, Shones qui va parler à son joueur. Le réconfort ! Ouais, on parle entre Français. L'amitié de la baguette ! Elements hier qui avait remporté sa game contre Roca. Donc attention. Attention à cette équipe qui peut surprendre. Même si leur niveau de jeu n'est jamais non plus incroyable. Mais hier, on a vu un JO à l'aise sur les Karim. Un Froggen fidèle à lui-même. Origin a quand même les cartes en main. Mais attention, c'est jamais Elements. Si Froggen est bien dans la game, si JO se décide à jouer convenablement. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On va voir. Tout ça, c'est après la pub. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Faire des donations et des activités. Énormément. Sachez que les abonnements rapportent quasiment autant, voire même autant, que tous les revenus publicitaires de la chaîne LOL. Donc vraiment, si vous n'aimez pas vous prendre des pubs en chaîne, à la pause, si vous voulez les VOD en direct sur Twitch, si vous voulez l'accès aux emotes et surtout nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'avez pas envie, il y a aussi un système de donations qui marche, qui est en place sous le stream. Et si vous n'avez envie de tout cela, il y a tout simplement un petit clic pour désactiver Adblock et pour permettre au gaming de continuer à diffuser autant de compétitions. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. C'est beau comme discours, Noa. Sur ce, page de pub, voilà, et les membres contre Regen, après la pause, le dernier match de la soirée à venir. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501